bonjour et bienvenue pour ce chapitre 43 du Tao Te Ching et cette lecture que je veux au service de ton bien-être, de ta santé oui c'est un travail particulier que de commenter ce grand livre de la sagesse et de la vertu pour le comprendre au service de ta santé ce n'est pas une lecture académique une interprétation des termes chinois une lecture de la culture chinoise bien sûr ça l'est aussi puisque c'est un texte chinois mais ici je voudrais en tirer une essence pour que tu puisses qui appuyer et construire ta santé pour toi tous les jours nous sommes dans le deuxième tome si je peux dire dans la deuxième partie de ce grand livre qui est dédié à la vertu et la vertu c'est ce qui est l'incarnation de la voix c'est à dire l'incarnation du Tao et aujourd'hui le chapitre 43 t'invite à la quintessence de ce que le Tao a à t'offrir le chapitre 43 t'invite à la douceur et c'est un enseignement profond profondément bénéfique profondément surprenant si tu sais le traduire dans ta vie dans ton quotidien dans ta manière de te mettre en rapport avec toi même avec les autres avec le monde quelques lignes quelques petites lignes encore pour t'amener tout un monde tout un univers même de quelque chose qu'il ne faudrait jamais oublier dans la vie quelque chose qui ouvre les portes à l'amour allons-y allons découvrir ce texte et plonger dans le monde de la voix installe toi confortablement prends le temps de sentir tes appuis au sol et sur l'assise qui te soutient prends le temps de sentir que tu es là assis tranquillement et disponible à t'ouvrir à ce que tu vas entendre ferme tes yeux prends une inspiration et expire longuement le plus tendre en ce monde domine le plus dur seul le rien s'insère dans ce qui n'a pas de faille à quoi je reconnais l'efficace du non agir l'enseignement sans parole l'enseignement sans parole l'efficace du non agir rien ne saurait les égaler respire respire souffle vois ce que ce texte ouvre en toi note ce que tu ressens et comment tu es mis en mouvement on agir fin nous en le plus tendre en ce monde domine le plus dur ou l'autre traduction dit les choses les plus molles du monde subjuguent les choses les plus dures du monde les choses du monde sont les dix mille lettres, tout ce qui existe tout ce qui prend forme tout ce qui a une forme et le texte dit les choses les plus molles subjuguent les choses les plus dures le plus tendre domine le plus dur il n'y a que le mou pour envelopper le dur il n'y a que la douceur qui permet de résister à la violence si tu opposes du dur à du dur il y a la guerre résister sous le dur c'est s'abandonner et permettre la suite et la suite c'est toujours la vie parce que la vie est un flux continu qui ne résiste pas qui s'écoule s'écoule comme il peut sous la pression des événements alors on voit pour plus loin seul le rien s'insère dans ce qui n'a pas de faille une autre traduction le non-être traverse les choses impénétrables tout ce qui n'a pas de forme peut se confronter aux formes le non-être traverse les choses impénétrables ce qui est impénétrable ne peut être traversé que par ce qui n'est pas visible ce qui n'a pas de fond pas de forme pardon seul le rien s'insère dans ce qui n'a pas de faille là où il n'y a pas de faille il n'y a que le rien qui peut s'y insérer c'est d'une logique impalpable à quoi je reconnais l'efficace du non-agir c'est par là que je sais que le non-agir est utile donc c'est parce que ce qui n'a pas de forme peut résister à la forme et parce que le non-être peut traverser l'impénétrable c'est donc que le non-agir est utile que le non-agir est efficace c'est très logique non-agir ça veut dire quoi ? non-agir ça ne veut pas dire je m'en fous ou j'ai peur non-agir ça veut dire je sais et je n'ai pas besoin d'agir je n'ai pas besoin de réagir je ne suis pas en réaction à quelque chose ça c'est du dur avec du dur le non-agir c'est un état on appelle ça un mode moyen c'est-à-dire la capacité à être là sans réagir c'est par exemple ce que je t'invite à faire pour écouter la lecture des textes à chaque fois je te dis je t'invite à être présent présente et en même temps à accueillir les mots qui vont venir et les laisser te traverser donc c'est être à la fois actif à recevoir les mots et à la fois passif à être traversé par les mots le non-agir c'est un peu comme ça c'est être tout ouvert tout disponible et à la fois calme l'enseignement sans parole l'efficace du non-agir rien ne saurait les égaler dans l'univers il y a bien peu d'hommes qui sachent instruire sans parler et tirer profit du non-agir alors l'enseignement sans parole ça c'est quelque chose de très intéressant c'est ce qu'on dit aussi parfois montrer l'exemple montrer l'exemple c'est quelque chose qui se passe de parole justement si je montre l'exemple je n'ai pas besoin de dire quelque chose les choses deviennent visibles pour tout un chacun ça marche très très bien avec les enfants les enfants parfois on n'a pas besoin de leur parler plus on leur montre comment ça marche plus ils vont comprendre et même si c'est des choses subtiles et qu'ils comprendront peut-être que plus tard réellement mais en leur montrant en leur faisant sentir il n'y a pas besoin de parole et ils vont suivre mais peu d'hommes peu d'êtres humains ça veut faire ça pourquoi ? parce qu'il faut se taire pourquoi ? parce qu'il faut supporter l'idée de ne pas réagir il faut se retenir il ne faut plus être impulsif il faut user de sa maturité d'hommes de femmes évidemment aussi d'humains pour pouvoir pour pouvoir rester là sans agir sans réagir mais qu'est-ce qui se passe si tu te sens dans cet état-là ? et bien je peux te dire ce qui se passe tu vas te sentir justement souple quelque part mou molle mais pas mou ou molle de d'indécision ou de peur non de souplesse tu vas être traversé par la souplesse la fluidité et tu vas pouvoir éprouver ce que c'est la douceur quand tu deviens fluide comme l'eau tu es toute douceur quand tu deviens souple comme un chaton tu es toute douceur essaye de sentir la douceur en toi te laisser envelopper par cette sensation et vois à quel point tu peux te sentir bien avec ça à quel point c'est bénéfique et à quel point tu vas en tirer des enseignements pour ta santé je t'invite également à consulter ma chaîne youtube sur laquelle tu vas trouver une méditation la méditation de la douceur elle s'appelle et tu peux suite à cette lecture rajouter cette méditation qui va encore plus renforcer et te permettre d'intégrer les mots de ce chapitre numéro 43 et bien sûr comme chaque semaine je t'invite à un entretien gratuit avec moi un entretien qui te permettra de savoir si nous pouvons travailler ensemble et si tu peux trouver et instaurer la douceur dans ta vie je le souhaite pour toi et quand nous aurons parlé je peux te dire si je suis en mesure de t'accompagner donc n'hésite pas de profiter de cet enseignement gratuit de cet enseignement gratuit aussi mais aussi de l'entretien gratuit que de la gratuité qui te permet d'oeuvrer pour ta santé je te souhaite un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine au revoir